messieurs bonjour bonjour christophe je vais prendre la parole d'abord oui pour envoyer un message de soutien à thomas tirel je suis un peu étonné que très peu de gens reprennent ce qui s'est passé hier c'est à dire que un membre de la famille d'un joueur qui au demeurant un bon garçon un membre de la famille d'un joueur s'est permis d'insulter publiquement thomas et je trouve que c'est plus que le manque de respect ça va plus loin que ça je trouve ça très grave je me positionne en tant qu'entraîneur car je sais l'incidence que peut avoir de tels propos envers l'homme l'entraîneur le garçon le joueur et le groupe ça m'a choqué j'irais tout simplement que certaines n'auraient sûrement plus utilisé leur cerveau que leur téléphone on peut faire le point sur les joueurs à ta disposition pour le match contre toulouse s'il te plaît oui seront l'absence ça d'agouzoul qui continue sa réathlétisation et timothy qui qui s'est blessé qui est victime d'une rechute lors de son entrée en jeu face à face à marseille concernant sa durée d'indisponibilité je ne sais pas il va il va il consulte il va consulter en accord avec notre staff médical pour voir quel est le meilleur traitement qu'il puisse recevoir afin de sortir de cette spirale de blessures c'est c'est malheureux pour lui parce que c'est un garçon qui aime le jeu qui aime travailler qui aime être avec ses partenaires qui était content de retrouver le groupe mais voilà quelques fois il ya des débuts de carrière qui sont difficiles comme ça avec des blessures des accidents musculaires il faut qu'ils se soignent bien il faut qu'on trouve aussi les causes de ces incidents de ces récidives et on prendra le temps et qu'on prendra le temps nécessaire pour qu'il puisse revenir et qu'il soit débarrassé de débarrasser de ce genre de blessure le temps là vous l'avez des déjà pris oui mais il ya eu des récidives en fait les épisodes oui un peu tout ce qui s'est passé il ya eu des récidives une fragilité sûrement dans une zone une fragilité musculaire dans une certaine zone nous avons pris le temps évidemment en accord avec team j'ai pris la décision de faire participer team de mettre dans le groupe team face à marseille évidemment avec l'accord du staff médical mais aussi mais aussi et surtout l'accord et la confiance que pouvait avoir team par rapport aux séances qu'il venait d'enchaîner ça faisait quatre semaines qu'il venait de s'entraîner mais malheureusement voilà sur un appui il a ressenti une gêne qui 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 est finalement une récidive manque aussi réunis de l'eau sur suspension c'est oui réunis de l'eau sur suspension oui d'accord pour revenir à bob akari sous ma marée christophe on a bien vu le message du club est ce qu'il est il est donc de nouveau disponible on suppose et ce qui sera dans le groupe contre toulouse il est à ma disposition quelquefois il ya des des malentendus ou des non-dits entre entre certaines personnes et qui peuvent générer après des crispations et des tensions c'est ce qu'il y a pu y avoir entre booba et le club moi je suis très content à la fois pour mon président le club mais aussi pour booba le joueur que tout le monde ait pu échanger discuter afin de permettre à ce que tout le monde puisse s'épanouir que ce soit le joueur mais aussi que club et l'équipe puisse profiter de la pour de ce profil de joueur donc il est à ma disposition oui 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 il sera dans mon groupe merci comment vous avez récupéré digéré ce match contre l'om qui est ce qu'à froid avec le débrief il n'est pas encore plus de regrets cachot je n'ai pas des regrets c'est que après une analyse plus précise à froid comme vous dites on a sûrement souffert sur un plan athlétique dans des secteurs de jeu ou des joueurs n'avait pas l'habitude d'évoluer à ce niveau là ou très peu et peut-être pris aussi par par l'enjeu de la rencontre et le fait d'avoir ouvert le score de c'est un peu recroquebillé de moins jouer de moins sortir et les buts qui sont arrivés les deux buts qui très rapprochés coup sur coup nous ont quand même donné un petit coup au moral et était pas aussi fort constaté qu'il nous manquait des cadres importants dans ce genre de situation là là c'est un peu le grand écart puisque vous passez de l'om qui qui est donc deuxième à toulouse qui est dernier lâché sur une série de 15 défaites en 16 matchs la dernière victoire c'est contre nous voilà j'allais le dire c'est très particulier de passer de l'un à l'autre adversaire et comment tu envisages les choses évidemment qu'il n'y aura pas la même exposition mais nous on est dans l'obligation de l'emporter vous dire qu'on espère encore aller chercher la deuxième place ça serait ça serait vous mentir mais il y à une troisième place à aller chercher nous sommes quatrième du championnat il ya très peu d'écarts entre les uns et les autres et que quel que soit l'adversaire qui se présente on se doit de de mettre tout notre énergie notre détermination pour l'emporter qu'il s'appelle toulouse ou ou nantes ou peu importe quelle quelle équipe on se doit de tout mettre en oeuvre pour l'emporter et c'est pour ça que je suis passé rapidement dans la semaine on est vite passé sur le match de marseille parce qu'on doit regarder devant marseille s'est passé on peut plus y revenir on a travaillé sur toulouse nous avons travaillé sur toulouse sur ce que nous devrions faire et réussir pour pour pouvoir les battre tout le monde pense que toulouse ça va être facile ou c'est facile j'ai vu j'ai vu précisément le match de toulouse à 10 contre 11 face à face à nice s'est joué à pas grand chose pour que ils puissent arracher le point du match nul alors qu'ils étaient à l'infériorité numérique voilà il faut 10 contre 11 9 contre 11 donc il faut avoir cette détermination cette concentration cette envie pour prendre les trois points face à mon avis un bloc qui va être très très compact et où il y aura très très peu d'espace christophe cette saison le los qui a un peu de problème on va pas dire de motivation mais peut-être face aux équipes en bas de classement on se souvient par exemple de dijon est ce que tu vas insister là dessus avant le match sur le fait que cette rencontre est quand même hyper importante les joueurs savent que cette rencontre est importante on a eu et des problèmes quelques fois de comportement de motivation simplement qu'à domicile nous avons perdu que quand nous avons perdu deux matchs mais c'est paris contre le premier le deuxième à l'extérieur c'était un peu plus compliqué j'espère qu'on sera encore sur une bonne dynamique à domicile face à ce genre d'équipe je sais que ça sera on sait tous que ça sera un match difficile et que faudra pas s'attendre à avoir une équipe démobilisée qui n'a plus rien à jouer non un joueur professionnel tant qu'il ya de l'espoir il se bat et puis même quand il n'a plus d'espoir les joueurs ont toujours plutôt intérêt à être bon pour leur avenir et on sait très bien que l'équipe qui sera alignée sera une équipe qui aura envie de faire un résultat face à nous nous connaît la situation on connaît la situation comptable on relâche le calendrier et ça doit ça doit nous ça doit nous galvaniser pour 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 être pour venir rentrer sur le terrain avec une grande détermination pour l'emporter oui je voulais voir ta réaction sur ce qui s'est passé avec maréga et le racisme dont il a été victime il voulait sortir je voulais avoir ton sentiment d'entraîneur d'homme est ce que dans ce cas là tu aurais accompagné la volonté d'un de tes joueurs qui a été victime oui le genre de choses pour qu'ils sortent ce qui était pas vraiment le cas de de ton collègue et est ce que tu considères qu'il faut faire beaucoup plus c'est qu'on ne fait pas assez pour lutter contre ce genre de dérive raciste on ne fait que parler et tant qu'il n'y aura pas des décisions fortes alors est ce que ça soit est ce que ça doit être le joueur qui est victime de propos raciste est ce que ça doit être un entraîneur un président de club ou des fédérations des ligues je ne sais pas mais les les premières victimes ce sont les joueurs qui sont qui sont insultés si cela devait nous arriver heureusement qu'il ya très peu de cas en france comme ça mais si cela cela devait nous arriver il faudrait être très solidaire avec le jeu être le jeu à mettre la victime christophe tu parlais de thomas torol au tout début de la conférence de presse est-ce que tu comprends qu'il soit jugé responsable principal responsable même de la défaite contre dortmund ce qui est incroyable c'est que c'est un cataclysme quand paris perd ce qui est incroyable c'est de d'entendre paris a mal joué paris a mal joué mais dortmund a très bien joué il faut quand même valoriser le jeu la prestation de dortmund à quel titre paris devrait être supérieur à dortmund ce que fait thomas fait il fait un parcours exceptionnel depuis je sais pas combien de matchs il a je crois qu'il a qu'une défaite sur les peut-être sur les six derniers sur les six derniers mois peut-être qu'une défaite il enchaîne tous les trois jours et paris est battu à dortmund logiquement mais par une magnifique équipe de dortmund alors est ce qu'il a est ce qu'il est responsable on est les entraîneurs on est tous responsables évidemment de la manière dont joue l'équipe la manière dont on fait évoluer l'équipe mais tout le monde à sa part de responsabilité évidemment l'entraîneur les joueurs il ya surtout un adversaire qui vous qui veut vous empêcher de jouer de jouer qui essaye de faire la plus grande des performances voilà et je trouve qu'on met pas assez en valeur les performances des soi-disant clubs un peu plus petits parce que évidemment que paris qui a un statut d'atteindre je crois le cinquième club le plus puissant au monde c'est ce que si je me tombe pas c'est ce que j'ai lu il ya pas longtemps même parce que paris perd 2 à 1 à dortmund et que dortmund a été supérieure très fort c'est un cataclysme non en sport il ya très souvent très souvent vainqueur un vaincu il faut le respecter il ya un match retour et je suis je suis persuadé que paris aura sûrement un autre visage aux matchs retour et paris a encore toutes ses chances de se qualifier je voulais revenir sur marseille est ce que tu regrettes pas ton coaching et le choix de timothée au détriment par exemple de gaétane qui avait fait rentrer au match précédent qui aurait peut-être pu tenir le ballon et et comment expliquer que tu as attendu une bonne dizaine de minutes avant de faire ton changement sachant que l'entrée de la quai avait été déterminante pour donner une dynamique à marseille est ce que tu as revu à plusieurs reprises est ce que tu te reproches ce genre de coaching ou est ce que ça fait partie de l'accident marseille dans une saison où vous aviez bien redressé la barre ce que je dois me reprocher c'est d'avoir fait rentrer donc timothée à la place de nico c'est ça gaïtan c'est ça joué la question je le choix de sortir le de remplacer le week par timothée c'est que je cherchais à avoir de la chercher des espaces de la profondeur de la vitesse toujours en étant associé avec victor c'est ce qui a bien fonctionné sur les situations dangereuses que nous avons eu l'association de victor avec louis qui est je pensais que l'entrée de tim allait pouvoir abandonner ce genre de situation malheureusement tim s'est blessé très rapidement voilà ensuite on peut toujours évidemment après coup dire il aurait mieux fallu faire ceci que cela mais il me semblait bon de faire entrer un attaquant percutant plutôt qu'un joueur qui aurait pu tenir le ballon louis à roya et rentrer comme comme souvent ces derniers temps avec le résultat que qu'il ya eu eu june euro dana qui a été victime de crampes qui a souffert à partir à 65e minute donc j'ai repositionné à ce moment là je repositionne à ce moment là et qu'on est dans le milieu de terrain est ce que c'était à refaire je ferais pareil ce qui est sûr c'est que j'aurais fait rentrer oui timothy pour avoir de la profondeur de la percussion dans l'association avec avec victor après sur les autres changements peut-être demain j'aurais fait peut-être je ferai peut-être différemment